Bonjour les amis, vous êtes La Résistance et vous êtes avec les gilets jaunes constitués en pays du Repoie. Nous sommes avec le citoyen André Bellon, ancien président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, polytechnicien, administrateur de l'INSEE, ancien député socialiste puis indépendant et marseillais. C'est le plus important, je le dis à chaque fois. Et marseillais. Et donc là, on a la chance d'avoir un regard de l'intérieur du système. Est-ce une crise de régime, crise systémique, conjoncturelle, on a compris, mais systémique et institutionnelle ? Est-ce que c'est le début du Grand Soir ? Bon, alors je balaye tout de suite l'histoire du Grand Soir. Ça fait partie des mythes qui, franchement, ne sont pas sérieux. La question est-ce qu'on est dans un tournant fondamental ? Ça fait des années que les responsables nous disent que ce n'est pas une crise de régime, que c'est simplement un moment difficile. Ça fait des années que nous entendons, dès qu'il y a des manifestations, que ce n'est pas la rue qui gouverne. Alors là, nous avons quelques spécialistes de ça, Raffarin, ancien Premier ministre. Dès qu'il y a une manif, ce n'est pas la rue qui gouverne. Oui, d'accord. Effectivement, ce n'est pas la rue qui gouverne. N'empêche que ça veut dire quelque chose. Bon. Donc, je constate, alors, plusieurs choses. Pour la première fois depuis un certain temps, depuis des années d'ailleurs, un certain nombre de personnes considérées comme sérieuses, en particulier les juristes, les profs de droit public, disent, nous sommes dans une crise. C'est-à-dire qu'ils admettent qu'il y a un problème. Alors, c'est pour immédiatement mieux l'étouffer, d'ailleurs. On est dans une crise, mais ce n'est pas grave. Et en général, ils rajoutent, grâce à moi, ça va se résoudre. Via le monde et libération, etc. Oui, via le monde et libération, par exemple, puisque j'ai fait une lettre ouverte à Dominique Rousseau récemment, professeur de droit public, justement, qui avait fait une tribune dans Le Monde pour expliquer que, certes, il y avait une crise, mais ce n'était pas une crise de régime et qu'en tout cas, il ne fallait pas une constituante. Alors, c'est amusant, d'ailleurs, ce raisonnement. Il ne faut pas une constituante parce que pour qu'il y ait une conséquence, une constituante, pardon, il faut qu'il y ait une crise très grave. Le problème, c'est que ça fait des décennies que les gens comme Rousseau disent qu'il faut une crise très grave et plus la crise est grave, plus ils disent que ce n'est pas la crise très grave. Donc, il n'y a pas une constituante. Bon. Alors, je lui avais fait une lettre ouverte, justement, pour critiquer cette opposition. Il ne m'a pas répondu, ça ne m'a pas étonné. Il a refait un article dans l'Ebay et on l'a vu plusieurs fois à la télé, on ne m'a pas expliqué que, heureusement, s'il y avait un comité d'experts, je suis même en regard avec lui, nommé par le président de la République, rien que ça, on trouverait une solution institutionnelle pour résoudre la crise actuelle. Mais, néanmoins, ça veut dire qu'on admet, maintenant, dans certains cercles qui, juste là, ne l'admettaient pas, qu'il y a un problème et que ce problème est aussi institutionnel. Voilà. Alors, si c'est pour mieux l'étouffer, évidemment, on veut changer pour que rien ne change, c'est classique, mais n'empêche qu'une barrière a été franchie. Il y a donc un problème institutionnel et il est évident que la représentation politique telle qu'elle est aujourd'hui ne correspond pas aux voeux de la majorité de la population. On le voit bien dans la crise actuelle sur la question des retraites. Depuis les Gilets jaunes, non ? Ça, c'est pas vrai. Alors, on l'a vu, oh, mais même avant, on l'a vu, en fait, à mon avis, il y a eu trois événements successifs que la classe dirigeante cherche à nier. Il y a eu d'abord 2005 avec la question du traité constitutionnel européen. Moi, j'ai fait la campagne du non. Je peux dire qu'il y avait un mouvement populaire d'une très grande importance. Bon, ça a été bafoué par Sarkozy, par le traité de Lisbonne. Ensuite, il y a eu les Gilets jaunes qui sont un mouvement social d'une très grande importance. Et maintenant, il y a toutes les manifestations autour de la question des retraites. Donc, première chose, la question institutionnelle est enfin posée. C'est-à-dire, est-ce que la démocratie existe réellement et est-ce que la représentation politique correspond à la volonté du peuple théoriquement affirmée dans l'article 3 de la Constitution ? Voilà. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est est-ce que la démocratie se résume à la question des élections qui est nécessaire. Mais il y a d'autres aspects. Et de ce point de vue, je vous conseille la lecture, je l'ai apportée, de l'article d'Alain Suppiau. Alain Suppiau est un type tout à fait remarquable qui est spécialiste du droit social, qui a été professeur au Collège de France et qui a fait un article sur insuffisance de la représentation élective. Il l'a publié dans quoi ? Dans le monde. Mais oui, ça arrive que le monde fasse des articles intéressants aussi. Il faut bien compenser. Alors après, c'est le pourcentage qui va être intéressant. Mais cet article est particulier. C'est dans le courrier des lecteurs. Insuffisance de la représentation élective. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que, à côté de la démocratie élective, qui est d'ailleurs en crise elle-même, il y a la démocratie sociale qui a progressé à la fin du 19e siècle et au travers en particulier de la libération en 1945 par le projet du Conseil national de la résistance. et la place en particulier de la représentation des corps intermédiaires et des syndicats, etc. Donc, toute cette question de la représentation sociale. Et c'est cet ensemble qui fait une démocratie et qui fait un contrat social. Or, la particularité de la période actuelle, c'est très rare, mais c'est tout à fait fondamental, c'est que cette représentation sociale n'est plus reconnue par le pouvoir politique. La preuve, Macron qui dit je veux parler à des syndicats. Il a refusé de répondre à leurs lettres. Pourtant, c'est des syndicats réformistes. Oui, c'est dire que c'est encore plus. Les corps intermédiaires sont niés. Alors que la démocratie telle qu'elle a été conçue au travers du XIXe siècle et du XXe, c'est cet ensemble, c'est-à-dire à la fois la manière dont les institutions prévoient la représentation politique et la représentation sociale. Nous sommes dans une crise où ni l'un ni l'autre ne fonctionnent. C'est ça qui est exceptionnel dans la période actuelle. Et ça, ça mène à une crise profonde. Très grave. Et moi vraiment, je conseille la lecture de l'article de Supio qui est un type assez exceptionnel qui en particulier a fait des livres contre la mondialisation. Je crois qu'on ne mesure pas l'importance de cette conjonction de crise. Et ça, ça s'appelle profondément une crise historique, une crise de régime et une crise sociale tous conjuguant pour que ça explose. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Alors, quelles solutions pousser, nous, à notre niveau ? Eh bien, il faut, il faut, sur le plan, si je reprends ma séparation entre la démocratie sociale et la démocratie élective, il faut se préoccuper des deux. Et les deux sont en cause et les deux sont en revoir. La démocratie élective, ça demande effectivement l'élection d'une constituante. Alors, est-ce que le projet de la France insoumise, la constituante par le haut, où finalement, il n'y aurait que 10% de citoyens et puis le reste, ça serait 90% de politiquaires corrompus pour les cornaqués, est-ce que pour toi, ça, c'est une option valable ? Alors, j'ai remarqué, évidemment, je ne pouvais pas ne pas le remarquer, alors que nous avons lancé notre association en 2007, fin 2007, quand a été signé le prétend de Lisbonne, j'ai remarqué que... L'association, excuse-moi, c'est pour une constituante. L'association pour une constituante. Oui, pardon. J'ai remarqué que Mélenchon et ses amis avaient lancé cette idée de constituante quelques années plus tard. Donc... En s'inspirant et en piquant, en fait, le travail des gentils virus, voilà, là, c'est les collègues de gentils virus, mais en dénaturant, en fait, l'esprit de la lettre. À partir du moment où la constituante, ce qui est le cas d'un certain nombre d'organisations, mais en particulier Mélenchon et ses proches, à partir du moment où ils cherchent à faire de la constituante un élément de leur projet, de leur partie, de leur programme, ce n'est plus un problème général, collectif de tous les citoyens. Il faut que la constituante ne peut avoir de sens que si elle est prise en charge par l'ensemble des citoyens, tous, quels qu'ils soient. Donc, au niveau local ? Alors, personnellement, oui, parce que certains vous diront, ça peut être pris au niveau national, hein, bon, non, pour nous, c'est à partir des communes et des quartiers. et donc, c'est fondamentalement issu du terrain. Voilà. Alors, après, que certains partis le soutiennent, pourquoi pas, mais ce n'est pas la question fondamentale. La question, c'est vraiment qu'on recrée la dynamique sociale, la dynamique des citoyens au travers de la constituante et au travers de la préoccupation du droit social qui, en ce moment, est mise à mal, il faut bien le reconnaître. Alors, là, on arrive sur quelque chose de très simple, que ce n'est pas aux hommes de pouvoir d'écrire les règles du pouvoir, la loi au-dessus des lois, la constitution, c'est au peuple instruit des questions juridiques, politiques et économiques d'écrire cette constitution et que ça remonte de la base, de la municipalité, de la commune jusqu'à l'échelon national et surtout pas l'inverse. Alors, quand vous dites que ce n'est pas aux hommes de pouvoir, ça dépend quel pouvoir, quels hommes, à quel moment. Il est évident qu'à l'heure actuelle, la légitimité du pouvoir est en cause. Incontestablement. Ce pouvoir, contrairement à ce que dit Raffarin, il est légal, c'est vrai, mais il n'est plus légitime. Donc, il y a un problème. Je ne dis pas que la rue doit remplacer les élus, je dis que à partir du moment où les élus ne sont plus reconnus comme légitimes et où la rue s'exprime, il y a un problème. Voilà. Et on ne peut pas le balayer avec ce n'est pas la rue qui gouverne. Ça, c'est trop simple. Merci de ce partage d'informations, cet échange de connaissances. On ne lâche rien, force et honneur. Et pour retrouver le travail de ton association, c'est pouruneconstituante.fr sur le net. Force et honneur, on ne lâche rien.